Salut à tous, la team OL, tout le même show pour OLFanTV. Très heureux, une nouvelle fois, de vous faire cette petite vidéo. Alors vous dites que c'est un contexte particulier. Eh bien oui, c'est dans mon club de tennis, parce que je ne suis pas passionné que par le foot. Je ne suis pas qu'un grand footballeur amateur, je suis aussi un grand tennisman amateur. N'est-ce pas pour ceux qui me connaissent ? Alors je suis au Tennis Club Lyon 1. Je suis dans ce club depuis, on va dire, une vingtaine d'années. C'est pour vous dire, je crois que je suis le plus vieux licencié de ce club à l'heure actuelle. C'est pour vous dire, oui j'ai 33 ans, je suis le plus vieux, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans ce club. Allez non, je dirais même 15 ans, j'exagère un peu, je fais le Marseillais. Mais Tennis Club Lyon 1 à la Croix-Rousse, super. Alors derrière, il y a les cours, je ne sais pas si vous les voyez. Deux cours, super. Je remercie Sly alias Sylvain Mathias qui m'accueille généreusement dans le Club House. Et oui, c'est le Club House, regardez, super sympa. Vous avez les unes de l'équipe des victoires en Coupe Davis. Alors vous avez, hop, celle-là. Celle-là, vous avez aussi les unes parce qu'il est, c'est un très grand fan de Roger Federer, Sylvain, qui est d'ailleurs l'entraîneur en chef de ce club. Voilà, Sylvain, c'est lui. Ça, c'est Federer. Vous avez des affiches de Roland Garros, notamment en 94. Là, vous avez, hop, l'affiche de l'exhibition qui a eu lieu dans ce club il y a quelques années de Lionel Roux. Lionel Roux, vous savez, c'est un ancien champion français qui était ancien entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis et actuel consultant sur la chaîne Binsport. Ah, je suis mauvaise langue, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a aussi Nadal, il y a la victoire de Nadal à Roland Garros, encore du Federer. Bref, nous sommes dans un club de tennis. Et il y a même un maillot, regardez, 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 regardez. Alors là, c'était quand l'équipe de France avait perdu contre la Suisse, il me semble. Ouais, c'était, il me semble, Coupe Davis, c'était au... Ah non, c'était contre la Serbie, c'est quand on avait perdu contre la Serbie. Voilà, c'était... Alors, attendez que je regarde, je regarde, c'était en 2010. Voilà, les connes. Et là, hop, vous avez le maillot, l'un des maillots de l'équipe de France de Coupe Davis. Alors, je ne sais plus de quelle époque, c'est un vrai maillot qui a été dédicacé et tout. Nickel, Lacosse, Powerade, etc. Bref, voilà, dédicacé par Arnaud Clément, qui était à l'époque le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Mais les gones, ce n'est pas une vidéo sur le tennis, c'est une vidéo sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, l'OL avec ses deux blessés, Memphis Depay, Jeffrey Nadelaïd, voire conné, voire peut-être Dubois. Il faudra absolument en recruter. Et je crois savoir que le club est en ce moment sur beaucoup, beaucoup de pistes. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a dit que Florian Maurice était parti à l'étranger pour superviser des joueurs. Oui, parce que l'Olympique Lyonnais est dans l'urgence. Alors, le mercato va ouvrir ses portes jusqu'au 31 janvier, je crois. Et on n'a pas beaucoup de temps pour se renforcer. Mais en toute logique, nous devrions nous renforcer dans le sens des arrivées, bien évidemment. Et puis, on pourrait avoir quelques départs. On pourrait, parce qu'à chaque fois qu'on annonce des départs, il n'y a pas de départ. Mais voilà, en tout cas, on se creuse les méninges, on ouvre toutes les pistes. C'est un mercato qui s'annonce très compliqué. Vous le savez, le mercato hivernal, très peu de joueurs sont chauds pour changer de club, même s'ils ne sont plus en odeur de sainteté dans leurs clubs respectifs. C'est très compliqué pour un joueur de partir à cette époque-là, parce que vous changez d'environnement, vous devez vous réadapter à un club. C'est plus compliqué, même si potentiellement, vous avez du temps de jeu qui va arriver. Alors, cette année, c'est une année particulière, puisque c'est une année d'euros. Et certains vont vouloir prendre leur place dans leur équipe nationale. C'est pour ça qu'ils ont des coups à jouer. C'est à qui tout double, un petit peu. Et l'OL, comme je vous l'ai dit, multiplie les pistes. Récemment, on a entendu parler des pistes. Thomas Lemar, Steven Zondzi, notamment, Lucas Dean, pour ne pas le citer. Ce qui est fou, c'est que RMC Sport, aujourd'hui, a dit qu'on avait sondé Atem Benarfa, alors qu'en vrai, je crois que ça ne se fera jamais, parce que son niveau physique, on ne sait pas où il en est. Il n'a pas retrouvé de club. On sait que ça s'est très mal fini avec Jean-Michel Aulas quand il était à l'Olympique lyonnais. Et puis, c'est un profil qui ne plaît pas beaucoup en interne. On a parlé d'Adrien Rabiot. Alors ça, c'est une piste très intéressante, mais c'est une piste très peu crédible. Pourquoi ? Parce que même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu du côté de Turin, en début de saison, Marouizio Sarri veut lui faire de la place. Il l'a dit récemment, on doit sacrifier Blaise Matuidi pour faire jouer Adrien Rabiot, parce qu'il a besoin de temps de jeu pour s'adapter à la Serie A, pour s'adapter à la Juventus de Turin. Et effectivement, son dernier match a été plutôt plus que correct. Il avait même été plutôt bon, Adrien Rabiot. Et je ne pense pas qu'il va changer d'air. Hasard du calendrier, hasard des rencontres de Ligue des Champions, nous affronterons la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Donc, je ne crois pas à la piste Adrien Rabiot, qui est pour moi, c'est utopique, mais c'est une superbe piste, c'est une superbe rumeur. J'aurais adoré qu'un mec comme Adrien Rabiot vienne à l'Olympique lyonnais. Alors, on peut me dire ce qu'on veut. C'est un joueur caractère, etc. Mais rappelez-vous ce qu'a dit Juninho. Nous avons besoin de joueurs de caractère. Dans notre équipe, nous avons des joueurs polis. Ils ne font pas de vagues. Ce qui veut dire qu'ils préfèrent largement un joueur qui fait des vagues. C'est surtout ça. Ils préfèrent un joueur qui fait des vagues, qui va créer un peu d'embrouille dans le vestiaire, mais qui va permettre de créer une démulation. C'est plutôt ça. Alors, Adrien Rabiot, il serait parfaitement le profil idéal, en tout cas, pour être même un meneur de jeu, un relayeur, quelqu'un qui va porter cette équipe. Parce que, voilà, techniquement, il est au top. J'adore ce joueur. Vraiment, vraiment, je suis fan d'Adrien Rabiot. Et je trouve que cette piste, enfin, c'est une piste utopique, qu'on ne se ment pas. Eh bien, elle est franchement intéressante. On a parlé, donc, j'ai dit Julien Draxler. Bah, ça fait faux. Je crois qu'il faut oublier. Ah non, je ne l'ai pas dit. Julien Draxler. Julien Draxler, il faut oublier. De toute façon, Paris ne veut pas le prêter. Ils veulent vraiment le vendre. Et Julien Draxler, à part faire du tourisme à Paris, il n'a pas fait grand-chose. Il n'est pas dans les plans de Thomas Tourelle. Et franchement, ce qu'on peut regretter de Julien Draxler, c'est qu'il n'a pas franchement progressé depuis qu'il est au PSG. Très souvent blessé, lui aussi. Je crois qu'il est plutôt sur la pente descendante que sur la pente ascendante. Pour moi, ce n'est pas du tout une bonne rumeur Mercato. Mais voilà, moi, je vais vous parler de trois profils, les trois que je vous ai cités, en commençant par Thomas Lemar. Thomas Lemar, ancien joueur de Monaco, ancien joueur de Caen, actuellement à l'Atletico Madrid. Rappelons-nous quand même que c'est un champion du monde. Thomas Lemar, qui ne joue pas du côté de l'Atletico Madrid. Diego Simonnet a du mal un petit peu avec le joueur parce qu'il ne s'intègre pas vraiment bien dans son équipe, dans son système de jeu. Ce qui pouvait paraître être une bonne idée de recrutement pour l'Atletico Madrid de Diego Simonnet, se révèle complètement foireuse. Un joueur acheté au prix fort, en plus 72 millions d'euros. Thomas Lemar, je vous l'ai dit champion du monde, est sur la pente descendante lui aussi concernant le groupe France. Il doit absolument retrouver du temps de jeu et surtout des performances en rapport avec son statut pour prétendre aux prochaines euros. Donc pour lui, il se pose la question de changer d'air ou non. Selon son entourage, il aimerait rester à l'Atletico Madrid et prouver que Diego Simonnet peut compter sur lui, s'imposer en tout cas à l'Atletico Madrid. Hier, il y avait eu des rumeurs comme quoi l'entourage de Thomas Lemar ne voudrait pas qu'il aille à l'Olympique Lyonnais. De son côté, l'Olympique Lyonnais est intéressé forcément par un joueur qui est, malgré son jeune âge, pas mal expérimenté, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau européen aussi. Mais ce qui bloque et ce qui peut paraître utopique, d'ailleurs Jean-Michel Hollas l'a dit dans le Late Football Club, sur Canal+, il a dit qu'il ne faut pas être dingue. C'est un joueur qui coûte 72 millions d'euros. Et je crois savoir que l'Atletico Madrid ne le lâchera pas à moins de 72 millions d'euros. Je crois qu'ils sont un peu toc-toc là-dedans. Pour un joueur qui n'a absolument pas confirmé, je pense que son prix n'est plus de 72 millions d'euros. On peut les comprendre, ils ne veulent pas perdre d'argent, mais forcément dans une opération de transfert, ils perdront de l'argent. Eux sont OK pour un prêt, seraient OK pour un prêt, mais avec une option d'achat obligatoire. Alors pas à n'importe quel prix. Alors je suppose que l'OL peut négocier maximum, je pense, un 50 millions, 55 millions d'euros, mais ça serait le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais et de très loin. Et je ne crois pas qu'au mercato hivernal, avec déjà une grosse masse salariale, on puisse recruter à de tels montants. Alors Hugues, qui est très calé niveau financier, lui, en voyant un petit peu les comptes de l'Olympique Lyonnais, il dit qu'on aurait une somme à dépenser entre 20 et 30 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, si on ajoute ces 20 à 30 millions d'euros avec une potentielle vente chez nous à 20 millions d'euros, ça pourrait se faire. Le salaire de Thomas Lemar, il n'est pas extraordinairement élevé. Il est de 4 millions d'euros à l'Atletico. C'est autant que Depay et Anto Lopez, qui gagne Anto Lopez, je crois, 4,2 millions d'euros par an avec sa nouvelle prolongation. Donc, on est à peu près dans les standards de l'Olympique Lyonnais, dans l'échelle haute des salaires. Mais moi, j'aimerais revenir un petit peu sur Thomas Lemar. Qu'est-ce qu'il donne cette saison ? Alors, c'est 34 matchs, toutes compétitions confondues. 8 matchs en tant que titulaire en Liga, 6 en tant que remplaçant, 711 minutes de jeu, ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Un match titulaire en Champions League, 5 en tant que remplaçant. Et puis, il a marqué que 2 buts, Thomas Lemar. C'est très peu, 0 passes décisives. C'est vraiment familique, cette saison, pour Thomas Lemar. Lui qui a principalement joué en tant que milieu gauche. Alors, on sait qu'il est plutôt polyvalent au milieu de terrain. Il peut jouer en tant que milieu central, milieu droit, voire même meneur de jeu. Mais il a été utilisé plutôt en tant que milieu gauche. Noté à 6,5 sur 10 par whoscord.com, c'est plutôt moyen. Et il a aussi une sacrée casserole. Les lecteurs de Marca, qui est le grand quotidien sportif espagnol, ils sont les lecteurs de Marca. En 2018, ils l'ont élu pire recrue de l'année 2018. Il avait succédé à un certain Michi Bacuoyer du côté de Valence. C'est pour vous dire, mais il ne réussit pas, Thomas Lemar. Pourtant, Diego Simeone avait dit dans la presse qu'il fallait lui laisser un temps d'adaptation, qu'il était en progression. Mais non, il ne joue pas. Et pourtant, un Thomas Lemar qui avait vécu une saison à Monaco assez incroyable, la saison qui a précédé, la saison 2016-2017, où il marchait sur l'eau littéralement. Et en équipe de France, Thomas Lemar s'était imposé comme un titulaire indiscutable dans le 4-4-2 de Didier Deschamps avant cette Coupe du Monde 2018. Un schéma qu'il avait déjà fortement apprivoisé du côté de Monaco. Lemar, à l'époque, il donnait à Didier Deschamps un profil extrêmement rare, un profil technique, capable de déborder, de donner, de faire parler la poudre avec son pied gauche, parce qu'il a un fabuleux pied gauche, et aussi de rentrer à l'intérieur du terrain, dans le jeu, pour densifier le milieu de terrain à certains moments. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Thomas Lemar était dans le 11 de départ, lorsque les Bleus ont réalisé peut-être l'une de leurs meilleures performances après l'Euro, pardon, c'était lors des éliminatoires de l'Euro contre les Pays-Bas. Ils ont été très très forts, les Bleus, et Thomas Lemar avait été dans cette équipe, et il avait lui aussi fait une très très grosse prestation. Mais si on se rappelle un petit peu son année avant la Coupe du Monde, en tout cas entre janvier et juin 2018, il n'a pas su confirmer sa très belle saison d'avant. Il était même carrément dans le dur, aucun but, six passes décisives, et surtout un statut de remplaçant en préparation avec l'équipe de France. Et pourtant, il avait quelqu'un qui le défendait dans l'équipe, un défenseur de choix, c'était Tolisso, Corentin Tolisso, qui disait en interview, il a énormément de talent, il l'a démontré à Monaco. Quand il a joué en équipe de France, il a été extrêmement bon, il a une patte gauche magnifique, il est capable de créer des décalages et de marquer de très loin. Il a toutes les caractéristiques pour jouer sur ce côté gauche. C'est clair, c'est un joueur qui est connu pour être talentueux, avec une patte gauche phénoménale, mais beaucoup trop irrégulier, et surtout un caractère un peu en dedans. L'ancien chef de presse de l'équipe de France, qui a été chef de presse pendant très très longtemps, il a été plus de 20 ans chef de presse, il disait que parmi les mauvais clients face aux médias, on avait Nabil Fekir et puis un certain Thomas Lemar, qui est quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Alors nous qui cherchons des joueurs de caractère à l'Olympique Lyonnais, je crois que c'est une mauvaise cible. En tout cas pour ma part, je ne me mettrai pas sur la piste Thomas Lemar, qui est pour moi un sous la casette. Je ne sais pas pourquoi, quand je le vois, j'ai l'impression de voir Alexandre Lacazette, mais au moins bien. Alors ce n'est pas le même poste, ce n'est pas les mêmes caractéristiques, mais c'est à peu près le même gabarit. Moi je trouve que ce n'est pas du tout une bonne piste, c'est un joueur qui coûtera cher, c'est un joueur qui est dans le dur, qui a soif de revanche, mais je ne le vois pas capable d'évoluer au niveau auquel il avait évolué du côté de Monaco. Malheureusement, je pense que Thomas Lemar est un feu de paille. D'ailleurs à la Coupe du Monde, ça n'a rien donné. Donc un Thomas Lemar pour moi, c'est prendre aujourd'hui un risque pour rien. C'est très très compliqué. Tiens, ça c'est Sly. C'est lui Sly, le prof de tennis. Aujourd'hui, c'est très compliqué de prendre quelqu'un comme Thomas Lemar, il coûterait beaucoup trop cher. Il serait dans la grille haute des salaires et ça nous mettrait dans le rouge pour rien du tout. Donc je suis contre cette piste Thomas Lemar qui de toute façon reste une piste très très utopique. On passe à l'autre humeur, un petit peu celle menant à Kevin Gamero. Kevin Gamero, alors c'est un joueur très connu, qui est connu surtout du public français et espagnol. Il a évolué du côté de Lorient, il a évolué surtout du côté du Paris Saint-Germain. Et en Espagne, il a évolué du côté du FC Séville, de l'Atletico Madrid. Et là, il est actuel joueur du FC Valence. Une moyenne de 15 buts pour lui par saison depuis son passage au Paris Saint-Germain. Une saison surtout à 22 buts avec le FC Séville en 2013-2014. Depuis, c'est vrai que c'est un joueur un petit peu irrégulier, un style de jeu qui peut être très clinique devant le but. Il est connu pour ses appels, notamment aux profondeurs extrêmement tranchants. Son entraîneur au FC Valence, Célades, nous parle d'un joueur prestigieux avec un gros CV. Mais quand il n'est pas titulaire, il rentre avec un super état d'esprit. Ça, c'est à noter puisque Giulino cherche un joueur, des joueurs avec du caractère, avec un certain état d'esprit, une certaine expérience. Oui, Kevin Gamero, il rentre un petit peu dans cette case-là. Alors, c'est dur en ce moment pour Valence. Huitième de Liga, Gamero, lui, il est troisième meilleur buteur du club avec 4 buts. Au niveau des expected goals, il aurait dû en mettre 4. Donc, il est plutôt clinique, effectivement, même s'il ne marque pas énormément de buts. C'est le meilleur ratio expected goals par 90 minutes du club avec 0,51. C'est plutôt pas mal au niveau du salaire. On est dans une tranche acceptable pour l'Olympique Lyonnais pour ce niveau d'expérience. 3 millions d'euros de salaire. Et puis, surtout, il faut rappeler que Valence joue en huitième de finale de Ligue des Champions, comme nous. Ils joueront contre l'Atalanta Bergam. Alors, en club, lui, il est barré par un certain Maxi Gomez et Roberto Moreno. C'est un remplaçant de luxe. Voilà, pour Kevin Gamero. Qu'est-ce que j'en pense de Kevin Gamero ? C'est un joueur connu et reconnu en Espagne. En tout cas, il est très, très respecté. Depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, on va dire qu'il a un statut de joueur important de la Ligue espagnole. Malgré son statut de remplaçant en ce moment au FC Valence, c'est vrai. Mais pour moi, je pense qu'il n'a pas grand-chose à faire à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai déjà son âge. Il a 32 ans. C'est un joueur qu'on prendrait pour deux ans maximum. Investir quelle somme, je ne sais pas combien il coûterait sur le marché de transfert. Je pense qu'il coûterait quelque chose comme 10-11 millions d'euros. C'est quand même un petit investissement pour un joueur de son âge. Je trouve que dans le même style, et pour un joueur qui pourrait être encore plus amené à être développé, on a Amin Gouiri qui est à peu près dans le même style. C'est quelqu'un qui va chercher des appels en profondeur. C'est quelqu'un qui va participer au jeu tel que le fait Gamero. C'est quelqu'un qui, s'il retrouve, Amin Gouiri, cette appétence pour le but, ce réalisme, peut être plus intéressant qu'un certain Kevin Gamero. Moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. À part peut-être amener de l'expérience. C'est vrai. C'est vrai. C'est un joueur expérimenté, Kevin Gamero. C'est quelqu'un qui a quand même connu le Paris Saint-Germain, qui a connu vraiment pas mal la Liga. Il a été quand même à l'Atletico Madrid avec un certain Diego Simeone. Ce qu'il pourrait apporter, c'est juste dans le vestiaire, je pense, une certaine expérience sur du court terme. Parce que, je vous le dis, il a 32 ans. Il pourrait vraiment donner la plénitude de ses moyens entre 32 et 34. Mais ce qui veut dire que si on le recrute, ce serait pour concurrencer directement Moussa Dembele. Moussa Dembele, il est quand même loin d'être mauvais. C'est quand même l'un des meilleurs victoires du championnat, même s'il a une période un peu compliquée. Et ce serait surtout mettre un sacré coup d'arrêt à Amin Gouiri. Il faut voir ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas fan de Kevin Gamero. Je n'ai jamais été vraiment fan. Mais c'est vrai qu'au niveau de cette expérience et de cet état d'esprit, comme le dit son entraîneur Seladès, ça peut être une solution. Mais il ne faut pas le surpayer. C'est tout ce que j'ai à dire. Il ne faut pas le surpayer. Ça reste quand même un gros niveau de salaire. Je ne suis pas sûr aussi que le joueur ait envie de quitter le FC Valence. Je pense que la vie à Valence est plutôt sympathique. Il fait beau toute l'année. Le climat espagnol est cool. Quitter l'Espagne, c'est compliqué. Vous voyez Griezmann, il n'a pas eu envie de quitter l'Espagne. Il est passé de l'Atletico au Barça. C'est cette vie espagnole qui est intéressante. C'est ce championnat aussi qui est bien plus intéressant que notre Ligue 1. Il faut l'avoir à l'esprit aussi. Et puis, mine de rien, Valence est qualifiée en 8e de finale de Ligue des Champions, comme l'Olympique Lyonnais. Avec peut-être, peut-être, un 8e de finale un peu plus accessible que nous. Quoique, la Talenta est une très très bonne équipe. Donc, c'est pour ça. Moi, je reste un petit peu sceptique là-dessus. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Puis, on finit avec Steven Zondzi. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque, parce que c'est une piste du mercato estival de l'Olympique Lyonnais qui n'a pas abouti. Vous pourrez regarder cette vidéo que j'avais faite sur Steven Zondzi. Alors, Steven Zondzi, il est prêté par la S-Roma du côté de Galatasaray. Et puis, ça se passe très mal. Ça se passe très mal depuis le début de la saison, puisque Galatasaray est complètement dans les choux en Ligue des Champions. Ils ont été l'une des, je crois, les pires équipes de cette compétition. Ils ont pris une branlée complètement contre le Paris Saint-Germain lors du dernier match. Et pourtant, Steven Zondzi n'y était pas. Steven Zondzi, il est surtout mis à l'amende par son club. Il est surtout exclu pour l'instant de l'équipe, parce qu'il a eu une réaction à l'entraînement un peu disproportionnée. Voilà, je crois que... À ce qu'on m'a raconté, c'est Karamba Gassama, un fellerin, qui me disait que, soi-disant, l'entraîneur de Galatasaray l'aurait mis à l'entraînement dans l'équipe des remplaçants, alors qu'il pensait être dans l'équipe des titulaires. Il a pété un câble et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, il est en procédure disciplinaire. Ça sent très mauvais pour Enzondzi, qui pourrait casser son prêt à Galatasaray retourné du côté de la Roma. 20 matchs depuis le début de saison, noté en moyenne à 6,58 sur 10 par whoscord.com, ce qui est moyen. Au niveau du salaire, c'est 3,25 millions d'euros, soit comme Mapu, Younga, MB1. Non, je ne rigole pas. Ça serait le même salaire que Mapu. Mapu, il touche quand même un salaire démentiel. Même salaire que Kevin Gamero. Donc, ça aussi, c'est du côté de l'OL. On en a balancé de l'argent par-dessus les fenêtres. Alors, j'ai voulu comparer un petit peu Steven Zondi avec Lucas Tuzar et Thiago Mendes. Alors, c'est celui qui joue le moins. Mais bon, on est à peu près dans le même genre de rencontre. Alors, 10 matchs joués en Super League Turc. Pour lui, 13 matchs joués en tant que titueur pour Lucas Tuzar et 15 pour Thiago Mendes. Donc, on est à peu près, à peu près dans ce qu'ils sont à peu près tous au même nombre de matchs. On va dire ça comme ça. Au niveau des minutes jouées, ça se joue à peu. Et on voit qu'au niveau des tacles, c'est Lucas Tuzar qui est meilleur. 2,5 tacles. Il est devant Steven Zondi à 0,9 et surtout Thiago Mendes à 1,9. Au niveau des interceptions, c'est là où Steven Zondi est moins bon que Lucas Tuzar et Thiago Mendes. Thiago Mendes, 2 interceptions en moyenne par match. Lucas Tuzar, c'est 1,4 et Steven Zondi, 0,9. A peine une. Au niveau des dribbles, Steven Zondi ne dribble pas beaucoup. Celui qui dribble plus, mine de rien, c'est Lucas Tuzar. 1,8 dribble réussi par match en moyenne. Largement devant Steven Zondi, 0,4 et Thiago Mendes, 0,8. C'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Au niveau offensif, Steven Zondi, il a la ramasse par rapport à Lucas Tuzar et Thiago Mendes. 0,5 tirs par match en moyenne. Beaucoup plus offensif Lucas Tuzar et Thiago Mendes puisqu'ils sont à 1,2 tirs par match en moyenne. Pareil au niveau des passes décisives. Thiago Mendes, 4 passes décisives. Lucas Tuzar, 2 passes décisives. Et seulement une pour Steven Zondi. Au niveau des passes réussies, il est devant. Par contre, Steven Zondi, 90% de passes réussies. Devant Lucas Tuzar, 87%. Et Thiago Mendes, 86% de passes réussies. Par contre, il touche beaucoup plus le ballon. Il est plus impliqué dans le jeu. Il touche en moyenne 77 ballons par match. Seulement 43 pour Lucas Tuzar et 52 pour Thiago Mendes. Au niveau des ballons longs, pareil, il est meilleur que Lucas Tuzar et Thiago Mendes. Il fait 3,6 ballons longs en moyenne par match. Seulement 1,9 pour Lucas Tuzar et 3,4 pour Thiago Mendes. Vous voyez, personne n'a... Alors au niveau des débuts marqués, est-ce que j'ai cette statistique-là ? Bon, on s'en fiche quand même un peu, mais je n'ai pas les buts marqués. Et ici, un but marqué pour Lucas Tuzar, 0 pour Thiago Mendes, 0 pour Steven Zondzi. Moi, pareil, je trouve que Steven Zondzi, ce n'est pas une piste intéressante aujourd'hui. Si elle avait pu être intéressante, ça aurait pu être une piste lors du mercato estival. Il aurait dû commencer la saison avec l'Olympique Lyonnais, je pense. Après, il a choisi autre chose. Il a choisi, je pense, les pépettes. Peut-être que l'Olympique Lyonnais ne lui apportait pas ces pépettes-là. Parce que franchement, qu'est-ce que vont faire les joueurs à Galatasaray aujourd'hui ? Qui a perdu de sa superbe, on peut le dire. Ce n'est plus un club majeur du championnat turc. Je crois qu'il y a même la dernière rumeur de transfert, c'est Atem Ben Arfa. J'ai vu ça sur Foot Mercato, qui serait proche du Galatasaray. Si ce n'est pas un choix pécunier, si ce n'est pas même un choix aussi religieux, parce qu'il y a certains joueurs de religion musulmane qui vont dans un pays musulman pour aussi pratiquer leur foi. Il y a aussi l'ambiance, oui, c'est vrai. L'ambiance dans les stades turcs, l'ambiance d'un grand club Galatasaray. L'un de nos joueurs qui est passé par Galatasaray, c'est Jason Denayer. Jason Denayer est passé par Galatasaray. Donc lui aussi, il a cette expérience, ses moments chauds. Steven Zonzi, il a un tout petit peu cette expérience des moments chauds. Mais lui, il a connu aussi l'Angleterre. Mais moi, je ne voyais pas l'intérêt de partir de la Roma jusqu'à Galatasaray. Peut-être que c'est niveau argent. Il y avait la Ligue des Champions aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, ce pari tombe à l'eau. Et surtout, 10 matchs joués, c'est très très peu. C'est très très peu. Moi, je pense que Steven Zonzi, il a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, le récupérer à l'Olympique Léonais, ça serait contre-productif. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a quand même beaucoup de milieux de terrain, notamment qui peuvent éclore. On a du cacré. Moi, je n'aimerais pas qu'on gâche ce joueur-là qui est en train de monter en puissance. On a Gianlucais. Ça reste. Ça reste le match contre Toulouse, c'est vrai. Mais Gianlucais, eh bien, il monte lui aussi des belles qualités. Je pense que lui aussi, quand il se sera adapté, quand on lui aura fait confiance entièrement, eh bien, il pourra apporter pas mal de choses, je pense, à notre équipe. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. Au milieu de terrain, on a ce qu'il faut. Alors, il y en a certains qui me disent, il faut virer Lucas Touzard. Non, Lucas Touzard, il faut le garder jusqu'à la fin de saison. Il sera précieux à un moment donné, Lucas Touzard. Voilà, chacun a ses qualités, je trouve, dans notre équipe. On a des milieux qui, finalement, ont chacun leur qualité et qui peuvent nous servir à un moment donné. Voilà, il faut juste choisir au bon moment le double pivot. Le double pivot ou alors le milieu à trois qui est intéressant. Pourquoi pas un milieu à trois, d'ailleurs, à l'Olympique lyonnais, entre Gianlucais, Thiago Mendes et pourquoi pas un Maxence Cacré ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas le tenter ? Donc, on a ce qu'il faut au milieu de terrain. Si Von Zonzi, c'est un joueur de caractère, on en croit Juninho, qui veut des joueurs qui arrêtent d'être polis. Eh bien, tiens, Zonzi, lui, il n'est pas poli, il a du caractère, etc. Mais bon, aujourd'hui, c'est trop risqué, c'est trop risqué de faire ce choix. Zonzi, pareil, il est champion du monde. C'est un peu comme Thomas Lemar, je trouve qu'il surfe trop sur ce statut de champion du monde en se disant que je suis champion du monde, donc je veux 4 millions de salaires et puis voilà, et puis où je vaux tant ? Non. Puis l'Aistroma, ils ne vont pas le vendre à moins de 25 millions, sincèrement. Voilà, pareil, statut champion du monde, statut j'ai de l'expérience, ça sera 25 millions, donc il faut mettre l'argent. Donc, à part s'il y a un départ au milieu de terrain, alors moi, je ne vois pas un départ au milieu de terrain, oui, bien sûr, on veut compenser la blessure de Jeffrey Nadellaïde, mais pour moi, Nzondi, ce n'est pas le même profil que Jeffrey Nadellaïde. Pour moi, Nzondi, c'est un récupérateur, c'est une sentinelle. Il pourrait concurrencer Thiago Mendes, mais comme je vous l'ai dit, nous avons déjà ce qu'il faut au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, je ne vous suis pas pour l'arrivée de Steven Zondi. Donc si je résume, pas de Thomas Lemar pour moi, je suis moyen chaud sur Gamero et pas de Steven Zondi. Je suis très, très chaud sur Adrien Rabiot, mais c'est utopique, complet. Ça, ce serait vraiment la piste qui me ferait rêver. Vraiment, j'adore ce style de joueur, j'adore son jeu, j'adore ce qu'il représente, ce Adrien Rabiot. Lui, c'est un vrai bad boy, c'est quelqu'un qui a du caractère, mais je ne pense pas qu'il quitte aujourd'hui la Juventus de Turin pour l'Olympique Lyonnais, sachant que Sarri veut lui faire confiance et que c'est surtout un investissement de long terme pour la Juve. Mais ça, c'est la vraie seule piste qui me fait rêver parce que Draxler, je n'en veux pas. Et Atem Benarfa, j'ai beau adorer le joueur, j'ai beau adorer qui il est, il m'a fait rêver quand il est à l'OEL, il m'a fait rêver que même quand il était ailleurs aujourd'hui, il est en véritable perdition. Je pense que son niveau physique est compliqué. Donc Atem Benarfa, c'est non. Voilà, Legon, ce que je pouvais vous dire. J'ai parlé 28 minutes sur le Mercato. C'est un petit peu long, mais voilà, je pense avoir fait le tour. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi les pistes qui vous intéresseraient. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais dites-le en commentaire. Commentez, vous avez le droit de tout dire, Legon. Je vous souhaite en tout cas une très, très belle soirée. On se retrouve surtout demain ou aujourd'hui, selon la date à laquelle vous verrez la vidéo. Et puis, voilà, très bonne soirée. Et puis, on profite déjà à Noël. Écoutez du Maria Carré et fêtez bien Noël. Ciao, 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 Legon. À demain. Ciao, 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 ciao.